Et le deuxième invité d'RTL, bonsoir, un homme qui a bien connu Robert Badinter. Bonsoir François Zimray. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, avocat engagé pour la défense des droits de l'homme, ancien ambassadeur de France d'ailleurs pour les droits de l'homme, et proche, on peut même dire, ami de Robert Badinter. Vous étiez d'ailleurs ce matin au domicile parisien du couple Badinter pour soutenir la famille. Vous le saviez mal, vous le saviez malade, Robert Badinter ? Je le savais très âgé et très affaibli, mais je ne savais pas qu'il en était à la fin de sa vie. Ça a été un choc ce matin. Bien sûr. Il disait que la peine de mort était vouée à disparaître de toute la planète. Il considérait que c'était une honte pour l'humanité. C'est un combat que vous, vous voulez poursuivre ça ? Bien sûr. C'est un combat qu'il a porté en France, mais aussi, il faut le rappeler, beaucoup dans le monde. Fidèle à celui qui était l'un de ses grands inspirateurs, qui était Victor Hugo, qui disait, un jour viendra, on l'abolira à la peine de mort. On l'abolira, ce sera peut-être une affaire d'années, de siècles, mais une certitude est qu'on l'abolira. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait, d'ailleurs, pour la promotion des droits fondamentaux en France et dans le monde. On lui doit aussi la création de la justice pénale internationale. Il a été vraiment un des artisans de la Cour pénale internationale. Cette abolition universelle qu'il défendait désormais, que vous avez défendue aussi à ses côtés, c'était quelque chose qu'il jugeait atteignable ? C'était un espoir proche, lointain pour lui, quand vous l'évoquiez ? Oui, parce que c'était un espoir ni proche, ni lointain, mais atteignable, parce que l'abolition de la peine de mort, c'est un des rares domaines en matière de politique internationale des droits de l'homme, où l'on voit quand même des progrès. De plus en plus de pays renoncent à l'application de la peine de mort, soit qu'il la supprime de leur code de procédure pénale, soit qu'il prononce ce que l'on appelle des moratoires, et puis cela tombe en désuétude, avant de l'abolir définitivement. Ce ne sont pas les deux plus grandes puissances mondiales qui sont concernées. La Chine et les Etats-Unis pratiquent la peine de mort. Aujourd'hui, d'année en année, il y a de plus en plus de pays qui abolissent ou renoncent à la peine de mort. Il faut le dire parce qu'on ne peut pas mener ce combat avec acharnement, sans un certain optimisme, et en étant désespéré. Et il n'était pas désespéré, Robert Badinter. Ce combat contre la peine de mort qu'il a mené dans les années 70, et jusqu'à ce jour de septembre 81, avec l'adoption du texte, il a été d'une extrême violence en France. On l'a un petit peu oublié, et cette violence, il l'a affrontée parfois physiquement. Oui. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'effectivement, la France a été un des derniers pays d'Europe, ou peut-être le dernier, à abolir la peine de mort, mais qu'aujourd'hui, ça fait partie de notre identité collective, et qu'on le revendique comme un des traits distinctifs de notre société. Mais ce n'est pas le seul combat auquel son nom est attaché. Plus généralement, la promotion des droits de l'homme, du procès équitable, et de la dignité. Au fond, ce qui transcende son action, à la fois comme avocat et comme politique, c'est vraiment la défense de la dignité, et la défense de la dignité de celui qu'on accuse, et qui est faible. Et il avait cette phrase, qu'il aimait répéter, et que je l'entends encore murmurer, qui est, « On ne peut pas priver un homme du droit d'être meilleur. » Et ça, je pense que c'est un message très important. Pour revenir à cette loi, en 1981, ce texte, le texte original, lui avait été offert par François Mitterrand. Il le conservait chez lui. C'est un document que vous avez vu, qu'il vous avait montré. Oui, il était fier de montrer ce texte de loi, et cet article premier, « La peine de mort est aboli en France », et il a été le magnifique porteur de ce projet, qui est un projet qui s'enracine loin dans notre histoire, parce que des avocats de l'abolition de la peine de mort, il y en eut avant, à commencer par Victor Hugo, auquel il se référait souvent. Mais je dois dire qu'il restera, dans la mémoire collective, non pas comme l'inventeur de l'abolition, mais comme celui qui, par son talent, son engagement total, aura permis à l'abolition de devenir une réalité, alors que c'était un rêve ancien. Emmanuel Macron a déjà annoncé un hommage national. C'est quelque chose qu'il souhaitait, qu'il aurait aimé, que la famille accepte volontiers ? Je ne sais pas répondre à cette question. Je ne suis que l'un de ceux nombreux dont la vocation d'avocat a été déterminée, encouragée par l'exemple de Robert Badinter. Et c'est en cela qu'il a d'abord compté dans nos vies, et je dis nos vies parce qu'on est nombreux, on ne se connaît pas tous évidemment, mais dans cette génération, avoir voulu choisir ce métier, cet engagement pour la défense et pour les droits fondamentaux, grâce à son exemple. Sa place est au Panthéon, aux côtés de Simone Veil ? C'est une décision qui est à la fois politique, symbolique, mais aussi profondément intime. Alors je ne sais pas ce que sera son point de vue et celui de sa famille. C'est quelqu'un qui était, Robert Badinter était aussi profondément juif. Il était pétri de ses valeurs juives et françaises à la fois. Il était l'incarnation des deux et de là où les valeurs juives et les valeurs françaises se rencontrent, c'est-à-dire dans l'idée de l'universel humain. Et donc, c'est une question très intime et je ne sais pas ce qu'il aurait voulu. Je pense qu'il a dû se poser la question, on a dû la lui poser, mais je ne connais pas la réponse. Merci beaucoup, en tout cas, François Zimret, d'être venu ce soir sur RTL, honorer et évoquer la mémoire de Robert Badinter, qui était aussi votre ami. Merci.